Alors pour faire suite à ce qui s'est dit par rapport à l'Ukraine et la Russie, Musk a tenu quand même à démentir tout ça sur la fermeture de Starlink l'année dernière près des côtes de Crimée en pêchant une attaque contre la flotte de la mer Noire. Selon lui, le système Starlink n'était initialement pas dispo dans cette zone, mais le gouvernement a effectué une demande urgente pour l'activer sur le chemin de Sébastopol, ce à quoi Musk a dit « bah non, en fait, on ne l'active pas, pourquoi c'est urgent ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Si j'avais accepté leur demande, alors SpaceX serait devenu un complice évident d'un acte militaire majeur d'une escalade de conflits, » a décrit Musk. Ouais, donc en gros, voilà, l'Ukraine lui a demandé urgentement d'activer ça pour coordonner, j'imagine, l'attaque contre les bateaux russes et les détruire en quelques minutes, quoi. Une attaque surprise, finalement. Moi, je pense qu'il a pris la bonne décision, honnêtement, de ne pas l'activer dans cette zone. Ça se trouve, s'il avait activé comme l'Ukraine a demandé, eh ben, je pense que certains pays seraient détruits à l'heure actuelle, par une arme nucléaire, par exemple. Espérons que ça n'arrive jamais. Allez, je vous laisse commenter.